M. Leclerc, je vous invite à partager votre écran. Oui, donc, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, il faudrait la mettre en mode présentation juste en bas complètement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Merci à l'ISEC et puis au CIMEC de me recevoir aujourd'hui pour parler d'informations quantiques en support de l'intelligence artificielle. Et j'en profiterai pour vous présenter un peu l'écosystème quantique québécois. Donc, sans plus tarder, voici le plan de ma présentation. Donc, mais d'où viennent les technologies quantiques? On fera un bref rappel d'un point de vue historique. Et puis, je présenterai un peu la première révolution de l'information quantique. Et on passera vers la deuxième révolution de l'information quantique. Je ferai un topo des technologies quantiques d'aujourd'hui. Le bénéfice mutuel qu'on peut voir à travers les technologies quantiques et l'intelligence artificielle. et en quoi l'intrigue peut vous aider. De concert avec tout un écosystème québécois. Donc, mais d'où viennent ces technologies quantiques? Donc, au début du 20e siècle, il était évident que la lumière présentait une dualité ondes-corpuscule. En fait, la théorie ondulatoire de la lumière était déjà bien expliquée avec les équations de Maxwell. Mais en faisant les expériences avec les fentes de Young, par exemple, en 1801, les interférences qui étaient produites par les deux fentes expliquaient très bien le phénomène ondulatoire de la lumière. Et en même temps, il y avait d'autres expériences qui présentaient le photon ou l'élément de lumière comme plutôt quelque chose qui était comme un paquet, donc l'effet photovoltaïque ou les raies d'émission d'hydrogène qui donnent des raies vraiment particulières qui ne sont pas vraiment explicables par des phénomènes ondulatoires. Et le modèle de Nesborn en 1913, basé sur un principe similaire aux planètes qui tournent autour du Soleil, expliquait l'électron comme étant quelque chose qui était plutôt monctuel. Donc, il y avait une certaine dualité entre-corpuscule qui a régné longtemps, allé jusqu'au début du XXe siècle. Donc, arrive l'interprétation de Copenhague. On définit que, somme toute, c'est plutôt un aspect de paquet d'énergie qui se déplace sous forme d'onde. Et puis, elle a produit la notion de fonction d'onde pour le concept fondamental de la mécanique quantique. Alors, à quoi ça correspond? Alors, j'ai une petite animation. Je pense que ça va bien fonctionner. Vous me direz. Est-ce que vous voyez bien l'animation? Donc, j'entends rien, je présume que oui. Oui, on voit bien votre animation. Oui. Donc, ce qu'on voit, c'est un oscillateur harmonique classique. Donc, comme un yo-yo, si vous voulez, ou une masse au bout d'un ressort. Donc, il y a la convergence entre l'énergie potentielle qu'on crée dans le ressort et son énergie cinétique. Ici, on voit le même genre d'oscillateur, mais au niveau quantique. Et ce qu'on constate, c'est que les énergies sont centralisées et puis maximisées à certains endroits. Donc, je vais fermer ça et je reviens. Donc, ce qui arrive, c'est que l'énergie ou la probabilité de présence d'une particule va être vraiment caractérisée par une forme gaussienne pour laquelle c'est la partie imaginaire et la partie réelle qui s'éditient. Donc, le module au carré donne la probabilité de présence de notre masse, de notre particule, mais sous forme énergétique. En solutionnant l'équation Schrodinger, qui a été développée et proposée en 1926, les valeurs propres du système quantique vont être les probabilités de mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir, mettons, comme un électron qui voyage à 1000 km secondes et puis... Excusez, je vais recommencer. Donc, on peut avoir un état quantique pour un électron qui voyage à 1000 km secondes et en même temps à 2000 km secondes. Quand on fait la mesure, ça sera un ou l'autre. Donc, il y a une probabilité d'obtenir la valeur de l'état quantique considérée. Par exemple, dans un puits de potentiel, la fonction d'onde d'une particule est une onde stationnaire qui est un multiple de la longueur d'onde du puits de potentiel. C'est ce qui explique, entre autres, les raies de l'émission qu'on a vues à l'acétate précédente. Donc, avec toutes les avancées théoriques qui se sont faites au début du 20e siècle, technologiquement parlant, on considère que la première révolution de l'information quantique a débuté avec le premier transistor en 1947 pour lequel il a été fabriqué dans les laboratoires de Bell Labs aux États-Unis. Il a suivi le premier mazard, dont le principe d'émission stimulé, d'une renaissance au laser largement utilisé en industrie, en médecine et surtout dans les communications. Et vers 1960, Norman Resmey invente la première enroulage atomique. Alors, ce sont trois grandes réalisations pour lesquelles il y a toujours des bénéfices aujourd'hui et puis qui caractérisent la première révolution d'information quantique. La présentation sera disponible et puis j'ai mis des liens pour toute personne qui voudrait poursuivre ou explorer davantage les sujets, soit sur Wikipédia ou sur d'autres sources. Donc, en route vers la deuxième révolution de l'information quantique. On parle maintenant aux environs des années 50. Donc, il y a un scientifique qui a été vraiment marquant au niveau de l'évolution de la deuxième révolution quantique, Richard Feynman, qui reformula entièrement l'électrodynamique quantique. On le voit ici à votre droite. Il est l'un des premiers scientifiques à considérer la possibilité de fabriquer des simulateurs quantiques. Alors, pour lui, la meilleure manière de reproduire les phénomènes qui se passent dans la nature serait de réaliser des systèmes quantiques qui simuleraient la nature. Donc, il a été comme un petit peu un précurseur sur les idées, sur la notion qu'on pourrait réaliser des systèmes à base de technologies quantiques. Particulièrement, ce qui caractérise Richard Feynman, c'est la phrase suivante, que si vous pensez comprendre la mécanique quantique, en fait, vous n'avez rien compris du tout. Donc, pour plusieurs, la mécanique quantique ou les technologies quantiques sont des théories ou des technologies qui sont contre-intuitives, difficiles à comprendre, mais en fait, c'est accessible pour les gens qui y travaillent. Mais si vous avez de la difficulté à comprendre, ne soyez pas obfusqués. Il y a plusieurs personnes comme ça qui ont de la difficulté à comprendre. Donc, je vais poursuivre vers 1984 avec le professeur Gilles Brassard de l'Université de Montréal, qui est aussi directeur de l'Instric, qui a inventé avec Charles Bennett de IBM Yorktown la cryptographie quantique qui minera au protocole de communication BB84. On les voit à votre droite en bas de l'écran. C'est un protocole de communication qui permet une communication totalement sécuritaire et pour lequel les espions ne peuvent pas espionner en toute immunité parce que le signal, étant modifié par la lecture de l'espion, est donc détecté par les gens qui communiquent ensemble et puis on peut réémettre une nouvelle série d'incruptions. Donc, excusez, je n'ai pas pisé sur la bonne touche. Voilà. On poursuit vers l'évolution de la deuxième révolution de l'information quantique. Daniel Simon, post-doctorat à l'Université de Montréal, démontre théoriquement qu'un ordinateur quantique peut être plus rapide qu'un ordinateur classique. Donc, on voit que la possibilité d'obtenir un ordinateur quantique se concrétise. Peter Scharr découvre l'algorithme quantique de factorisation qui est utilisé sur un ordinateur quantique pour briser les clés d'encryption RSA, celles qui sont utilisées quand vous accédez sur Internet à votre compte bancaire ou toute communication sur Internet. Et Claude Crépeau et avec Jules Brassard, on découvre la téléportation quantique d'informations, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir téléporter d'un système quantique impliqué à un autre système quantique intriqué avec le premier, une certaine quantité d'informations. Donc, 1995, Peter Scharr invente le premier algorithme de correction d'erreur, qui est très utile pour l'ordinateur quantique. Et Benjamin Schumacher formalise le concept de Qubit. Alors, qu'est-ce qu'un Qubit? Pour les technologies qu'on utilise aujourd'hui dans le monde des technologies de l'information, tout repose sur des séries de 1 et de 0. Donc, les processeurs, les téléphones intelligents, toute technologie utilisée aujourd'hui, est une succession de 1 et de 0. Par contre, quand on arrive en micro-quantique, c'est une superposition de toutes les possibilités qu'on peut avoir de 1 et 0 en même temps. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Une certaine manière de voir la chose pourrait être, vous prenez une pièce de monnaie, d'un côté, vous avez pile, de l'autre côté, vous avez face, vous la faites tournoyer sur elle-même. Donc, tant qu'aussi longtemps qu'elle tourne, elle est à la fois, d'une certaine manière, pile et face, et ce sera juste au moment où ce que vous vous toucherez à la pièce qui tombera, qui définira soit le côté pile, soit le côté face. Donc, on parle de toutes les possibilités, soit avec ce qu'on appelle une sphère de blocs. Donc, on voit ici, mettons, comme la possibilité d'avoir une probabilité totale, c'est-à-dire 100 % en 1 ou 100 % en 0, parce que le rayon est la somme de toutes les possibilités de 1 et de 0 en même temps. Donc, pour un état donné, si cette probabilité, c'est la projection sur l'axe, soit des 0, soit des 1. Donc, qu'est-ce que ça a d'intéressant, la notion de calcul quantique avec les qubits, c'est que toutes les possibilités qu'on peut imaginer sont comprises, mais sous forme d'une certaine probabilité pour laquelle toutes les possibilités correspondent à une superposition de toutes les valeurs possibles. Quand plusieurs qubits sont combinés et interagissent entre eux autres, on considère que le système est maintenant dit d'état intriqué, c'est-à-dire qu'il y a comme une uniformisation du système quantique pour lequel l'état le plus favorable sera le prédominant. Donc, avec un ordinateur classique, si vous souhaitez faire vérification de un certain nombre de possibilités, disons, on en prend 10. Donc, vous allez avoir une séquence, ce qu'on appelle séquentielle dans le temps, pour l'ordinateur classique, alors que l'ordinateur quantique va calculer toutes les possibilités en une seule exécution. Donc, avec, disons, n qubits, ça représenterait l'équivalent de 1.3 par 10 à la 13 possibilités exécutées à une seule séquence. Donc, on poursuit. 1996, Lou Grover découvre un algorithme de recherche permettant de chercher un ou plusieurs éléments qui correspondent à un critère donné parmi n éléments non classés en un temps proportionnel à la racine de n. Donc, c'est un avancement en termes de temps de recherche dans des grandes bases de données. L'étendue de la gamme des critères pouvant être utilisée par cet algorithme nous donne un caractère universel, ce qui en fait un algorithme les plus importants et potentiellement les plus utiles de l'informatique quantique. Donc, on reviendra un peu plus tard sur l'algorithme de Grover et son intérêt pour l'intelligence artificielle, entre autres. Arrive, excusez, 2003 avec le professeur Alexandre Blais de l'Université de Sherbrooke qui est membre de l'intrigue et qui est aussi directeur scientifique de l'Institut quantique avec ses collaborateurs qui découvre les circuits quantiques électrodynamiques. C'est une grande avancée parce que, d'une part, ce sont des systèmes qui peuvent être réalisés avec les procédés photographiques d'aujourd'hui, mais on a aussi la particularité de constituer ce qu'on peut appeler des atomes artificiels plus facilement manipulables avec les technologies de micro-ondes ou plus accessibles avec les technologies d'aujourd'hui. Donc, cette découverte permet d'être utilisée pour le traitement d'informations quantiques et réalisée des architectures de processeurs quantiques. La technologie qui est utilisée par IBM, Google et Rigetti. Toujours en route vers la deuxième révolution de l'information quantique, donc la naissance de l'Institut transdisciplinaire, cette fois-ci d'informatique quantique qui a commencé au regroupement stratégique que CRM, le Centre de recherche mathématique, et puis qui, en 2008, a été reconnu par les fonds de recherche du Québec pour devenir un regroupement stratégique tel qu'on connaît aujourd'hui, et pour lequel, en 2012, le nom a été légèrement modifié pour l'Institut transdisciplinaire d'information quantique, puisqu'il y a beaucoup plus de possibilités d'utiliser la mécanique quantique que juste à travers l'ordinateur quantique. Donc, on va parler d'essence en tout à l'heure, on va parler des communications. Donc, ça élargit le champ de l'action de l'étude de nos chercheurs. Donc, en route toujours vers la deuxième révolution, en 2015, arrive un grand concours canadien, Apogee Canada, pour lequel il y a deux propositions sur les technologies quantiques qui ont été retenues, dont celle de l'Université de Sherbrooke, avec un financement de 33,5 millions sur sept ans pour la proposition de projet des sciences quantiques aux technologies quantiques. L'Institut quantique en sera d'ailleurs fondé en 1916. en 2016, excusez-moi. Donc, cet institut renferme des chercheurs avec des compétences en matériaux quantiques, informations quantiques, ingénierie quantique. En 2021, le gouvernement du Québec a puni beaucoup les technologies quantiques. On pense à cinq nouvelles chers en photonique quantique du MEI, une plateforme de financement de projets d'envergure à travers photonique quantique et aussi la mise en place d'une structure aidant à structurer et l'écosystème quantique à travers Québec quantique. Donc, les technologies quantiques, c'est un domaine stratégique à travers le monde. On voit sur la carte à votre droite tous les pays qui ont déjà déjà une stratégie des technologies quantiques ou un processus de l'établir. La Chine a investi pour la réalisation d'un laboratoire quantique national de 15 milliards de dollars. Il y a eu en 2016 une communication quantique satellitaire avec le satellite MISIUS et ils ont aussi un grand réseau de communication quantique. Les États-Unis ont investi substantiellement avec le Quantum Act 1.3 milliard l'Europe la France la Belgique donc plusieurs pays investissent des milliards sur les technologies quantiques et le Canada tout récemment a annoncé une stratégie des technologies quantiques de 360 millions et la BDC la Banque de développement du Canada a annoncé en fond des têtes de 200 millions. Pour le Québec 100 millions sont déjà annoncés pour la période 2019-2026. Donc j'ai cité une présentation de Insight Quantum Technologies la semaine dernière et la cétette suivante m'a accroché. Donc selon Intel selon l'évaluation qu'ils ont faite à Intech juste en 2021 il y avait 23 milliards d'investis au niveau des technologies quantiques reparties un peu partout à travers le monde. donc les technologies quantiques elles sont surtout centralisées autour de ce qu'on appelle les qubits supraconducteurs les ions piégés les centres NV donc des centres des structures de diamants pour laquelle un défaut est induit par remplacer un carbone par un azote et plus facilement contrôlable avec des lasers et aussi au fonctionnel à température ambiance qui est un peu différent des autres technologies les électrons piégés dans des boîtes quantiques les quantum dots et les qubits topologiques donc c'est principalement les technologies qui sont en cours de développement aujourd'hui à travers la photonex roadmap de l'Optical Society qui d'ailleurs ont été l'objet de deux webinaires à l'intrigue que je vous fais aller sur notre site et puis les revisionner parce qu'ils sont disponibles en rediffusion on constate que les technologies quantiques se divisent en trois grands piliers ce qu'on appelle les sensors la communication quantique et l'ordinateur quantique pour lequel dans divers segments de marché des applications sont potentielles donc certaines un échantillon des compagnies selon les secteurs technologiques des sensors de la communication ou de l'ordinateur et sur la deuxième ligne je vous présente ici les perspectives de marché dans le temps pour chacune des technologies donc on voit que déjà à court terme pour les sensors les horloges atomiques sont un marché en développement viendra les gravitomètres et les appareils de mesure de champ magnétique des technologies des LIDAR GPS et pour le secteur médical il y aura également au niveau des communications quantiques on parle beaucoup de communication QPD pour quantum key distribution des communications avec des générateurs de nombre totalement aléatoire QR et NG d'ailleurs une compagnie de Suisse a produit avec Samsung dans je crois que c'est le 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 téléphone intelligent de Samsung de l'an dernier il y a un chip à l'intérieur du téléphone de Samsung qui exploite la technologie QRNG pour sécuriser les communications et on parlera tout à l'heure de Post-Pontum cryptographie qui utilise des algorithmes différents que ceux des clouds RSA qui espérons le résisteront mieux à l'arrivée de l'ordinateur quantique on passera aux communications satellitaires et puis ce qu'on appelle le quantum internet donc au niveau des communications quantiques l'algorithme de Sure que je parlais tout à l'heure brisera les codes d'inscription RSA parce que les codes d'inscription RSA c'est ce qu'on utilise pour internet aujourd'hui est basé sur un produit de deux nombres premiers pour lesquels c'est très difficile pour un ordinateur conventionnel même les plus gros ordinateurs de trouver les codes ou les deux nombres premiers qui composent le code d'inscription cependant avec un ordinateur quantique et l'algorithme de Sure on pourra beaucoup plus facilement casser les codes d'inscription RSA ce qui veut dire que les secrets ont maintenant une date de péremption ce qui devient un enjeu géopolitique et c'est pourquoi les pays investissent majoritairement dans les technologies quantiques donc dans l'attente l'encryption post-quantique permet de mieux sécuriser les communications et les données qui sont déjà enregistrées alors toutes les communications qui circulent aujourd'hui sur internet il y a possibilité de les enregistrer les sauvegarder en attendant l'ordinateur quantique et puis lorsqu'il arrivera de casser les codes d'inscription et puis découvrir le secret qu'il cachait donc pour pallier à cela la cryptographie quantique post-quantique c'est-à-dire permettra de protéger plus longtemps l'information que vous souhaitez garder confidentielle et puis une étude de John Prisco de Quantum Exchange indique que 71% des gens pensent que l'ordinateur quantique pourra craquer les codes d'incryption dans trois ans 72 pensent qu'ils vont être affectés au cours des cinq prochaines années 72% considèrent que la crypto agile et les infrastructures nécessaires pour préparer le 72% pensent que la crypto agile avec les infrastructures permettront de mieux préparer la menace quantique et puis avoir un avantage sécuritaire pour être considéré dans 5 à 10 ans. Donc, les communications quantiques, j'ai en parlé tout à l'heure au niveau des investissements en Chine. Ici, on voit l'exemple d'une communication qui a été faite entre Vienne et Beijing en Chine et on voit sur la deuxième partie de l'image ici, le réseau de communication quantique qui est établi entre Beijing et Shanghai constitué avec 32 trust nodes, ce qu'on appelle des lieux sécurisés pour lesquels l'information est transmise d'un point à un autre. Il faut savoir que par communication quantique fibrale, l'atténuation naturelle dans les fibres optiques fait en sorte que le signal est rendu tellement petit après une certaine distance qu'il faut un point de relais, soit dans les technologies actuelles d'amplification. Mais vu qu'il y a le répéteur quantique n'existe pas, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit une deuxième série de codes d'amplification quantique et puis on continue sur un l'enseignement de communication et puis on refait de boucles en boucles comme ça. Si vous êtes intéressé à en savoir plus au niveau des systèmes quantiques déjà disponibles, les clés en main. Il y a un webinaire avec la compagnie ID quantique qui est disponible, je vous ai mis le lien là. Il y a aussi Toshiba qui offre des systèmes de communication quantique au QuantenLessence Lab en Australie. Donc l'ordinateur quantique maintenant, donc IBM a été un précurseur, a même été je crois le premier à offrir des services sur la toile d'accès à son ordinateur quantique à l'époque de 5 qubits. Donc Robert Sutter, vice-président chez IBMQ, nous présentait la semaine dernière, au mois de juin et aussi la semaine dernière, une présentation au niveau de l'ordinateur quantique. Donc je vous place ici une image de... Monsieur Leclerc, je vous indique qu'il reste trois minutes pour conclure. Ah, ok, bien merci beaucoup. On n'a plus... Je n'ai pas l'air à mon écran. Donc oui, donc quand on parle d'un ordinateur quantique, voici une image. Donc c'est une forme de grand criosta avec les connexions à l'intérieur qui permettent de descendre de température ambiante, 39 degrés Kelvin jusqu'à des mini-quêteurs. Donc je vais passer vite ici, juste pour montrer que IBM en 2020 avait déjà 230 000 abonnés sur sa plateforme de communication quantique. Et je continue vers l'utilisation de l'ordinateur quantique pour l'intelligence artificielle. Donc j'en parle en termes de bénéfices mutuels entre le quantique et l'intelligence artificielle. L'algorithme de Grover que je parlais tout à l'heure, utilisé sur un ordinateur quantique, permettra de chercher dans des grandes bases de données dans des temps beaucoup plus rapides, donc à racine de N. Si on prend l'exemple d'une phrase dans un livre d'une centaine de pages, classiquement vous êtes obligé de regarder toutes les pages, vous aurez en moyenne 50 exécutions pour trouver la phrase cherchée. Avec l'ordinateur quantique en racine de N, vous le faites en 10 exécutions. Oh, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe là. Donc la part de l'intelligence artificielle au quantique maintenant, l'ordinateur quantique ou les qubits peuvent être mieux initialisés avec les méthodes de deep learning et d'apprentissage machine. Peut-être trouver aussi des résultats inconnus. et aussi permettre de trouver des nouvelles solutions à des problèmes recherchés. Donc, en quoi l'intrigue peut vous aider? L'intrigue est un développement stratégique préministère les chercheurs de McGill, Polytechnique, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Notre mission, c'est fédérer l'effort de recherche en information quantique au Québec et préparer la génération quantique qui s'en vient à la prochaine révolution tout en participant à la formation des professeurs et industrielles du Québec. Donc, nos chercheurs, on en a 35. Polytechnique Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université McGill, l'Université de Montréal et puis nous avons aussi des collaborateurs à l'extérieur de la province et du pays. On a à peu près 150 étudiants et nous aurons bientôt des nouveaux membres avec une expertise en calcul quantique. Donc, pour les gens qui veulent se renseigner davantage au niveau de l'information quantique, on a fait une série de cinq webinaires, toujours accessibles, en rediffusion. Et puis, on sent depuis 2020 une mobilisation générale au Québec en ce qui concerne les technologies quantiques avec, bien sûr, nos partenaires institutionnels, les incubateurs spécialisés au niveau des technologies quantiques. On voit des startups et puis des organismes de financement tels que Rob et Prima qui s'intéressent aussi à la mobilisation au niveau des technologies quantiques. Donc, un extrait d'un acétate de Marco Blouin, du MEI, en mai 2021, à Insane Quantum Technologies, qui présente un peu la dynamique au niveau de la province de Québec. Sur les expertises en quantique. Et puis, pour glisser un mot sur le fait que le MEI offre des appels à projets deux fois par année pour les technologies quantiques. Donc, vous pouvez financer vos projets. Et on a d'ailleurs fait un webinaire disponible à rediffusion aussi qui vous donnera des informations additionnelles sur les sources de financement pour vos projets en quantique. Donc, merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.